Autre chose, lorsque Cousteau, Hans Haas, les premiers explorateurs sous-marins, ont pénétré sous la surface, ils étaient à la fois sous l'emprise de ce qui était raconté dans les histoires. Il y avait eu des accidents, les requins étaient des animaux qui étaient encore très nombreux et qui dévoraient les cadavres, donc c'était assez impressionnant. Et donc, il fallait beaucoup de courage pour se mettre à l'eau avec eux. Et comme on ne les avait jamais côtoyés, on imaginait que lorsqu'on se mettait dans l'eau, on allait être immédiatement attaqué. Et donc, Cousteau descendait avec des cages. Et évidemment, le jeu était celui de renforcer un petit peu à la fois cette peur et puis ce courage, et donc de faire monter un petit peu l'imaginaire des spectateurs. Alors, c'était un jeu qui était à la fois conscient et inconscient. Et il a fallu beaucoup de temps pour découvrir que ces pauvres requins, somme toute, ils étaient comme leurs frères poissons qui étaient sur les récifs, pas très différents. Un très très gros mérou est beaucoup plus dangereux que peut l'être un requin de la même taille. Bon, bref, il a fallu bien des rencontres pour comprendre qui les requins étaient vraiment, et tout d'un coup se dire, ben oui, on peut nager à leur côté de façon très paisible. Même si on a le nez qui saigne, c'est toujours un des trucs aussi. Même si on a le nez qui saigne, les requins sont totalement insensibles au sang humain. Et ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas le goût pour le sang humain, parce que naturellement, ils ne le connaissent pas. Donc, vous n'attirerez pas du requin avec du sang humain.